Ils l'ont bien dit, mettons, pour le show, mais tu sais, veux, veux pas, moi, j'aime beaucoup Pascal. Oui, oui, c'est ça, c'est entre la joueuse puis la personne. Exact, c'est juste que la joueuse, Pascal, n'était vraiment pas une personne que j'aurais voulu garder dans l'aventure parce que c'était une game de « va faire mon jeu pour moi et moi, je vais rester dans l'ombre », un peu comme Danique a fait, puis ça, c'est pas vraiment un joueur ou une façon de jouer que moi, je respecte. J'aime quelqu'un qui affronte l'adversité, malheureusement, Pascal, elle était pas prête vraiment à jouer pour moi nécessairement, mais moi, il fallait que je joue pour elle. Puis est-ce que vous allez garder un bon lien, penses-tu rester son amie ou... ? Je sais pas, je pense, j'aimerais ça, j'aimerais ça, mais comme, elle m'a jamais follow, genre, sur Instagram. Zoé Duval me followait, il a arrêté de me follow. Les gens sont curieux, je sais pas si ça va pas parler là-dessus, mais je l'ai mis parce que j'ai eu des questions là-dessus. Les gens sont curieux, combien de vous rémunérez exactement par semaine pour participer ? On est su, on a-t-il droit de répondre à ça ? Sa prison a été crève-cœur pour moi, j'avoue, j'ai tellement tout donné dans ce jeu-là, puis qu'elle me donne rien en retour, c'était crève-cœur, c'est tough. À chaque patronage, je disais, impossible que j'en mette sur le bloc, c'est impossible, c'est la personne. Après ça, c'était Daniel. Il y avait deux personnes que je gardais hors du bloc, c'est elle, Daniel. Puis je trouvais ça difficile, en fait, de voir à quel point Daniel m'a prônée dans ce jeu-là, puis que Gabriel, en fait, m'a backstab tout le long du jeu. Salut tout le monde, revenu sur ma chaîne pour les entrevues sans filtre avec ni l'autre que Fred, de Big Butter Célébrité. Salut ! Top 5, baby ! Oui, je suis vraiment contente, mais bon, pas le top 4, mettons, la finale m'a glissé entre les mains, mais c'est ça. Mais tu es bien remise de ton auto, pas trop dégussolée d'envoyer dans le monde de... Tellement pas. Bien, c'est sûr que c'est bizarre, j'en ai reçu mon sœur, puis j'étais comme, quelle est cette machine, j'en ai pas trop, mais sinon, j'ai vraiment aimé, en fait, quitter l'aventure, c'est bizarre à dire, mais une fois sorti, j'étais comme, ah... Le poids, là. C'est plus léger, là, mettons, que l'intensité de Big Brother, fait que j'étais contente de sortir. Puis là, t'as pas peur que tout le monde parle en ton dos, font des magouilles. Mais c'est fou. C'est ça un peu en comparant à nous, même dans le vrai monde. Oui, pour de vrai, j'ai eu la nounou, dans le fond, qui faisait des appels genre business et évidemment, elle chuchote, genre, au téléphone pour pas me déranger, parce que j'écoute des émissions, mais j'entends le... Et moi, normalement, je suis, oh mon Dieu, quelqu'un est à rien de comploté contre moi. T'es déjà sorti, mais pas t'en sortir. Non, mais c'est fou, Georges, comme... Même un développé. Toute chuchote, courbois, mais tu sais, ça laisse un peu une paranoïa, genre. Fait qu'aujourd'hui, on a des questions, quand on a une chie, des fans de Big Brother, célébrités, des questions du public. Rendu là, je pense que t'es prête, t'es capable de t'ouvrir, quand on t'a vu si c'était tous tes ordres. Je suis quand même une carte ouverte, là. Je suis... j'ai pas vraiment de gêne, on devrait... Puis on va commencer en 2017, un de mes sponsors, dans le fond, c'est de l'eau d'érable avec de la vodka. C'est super léger, ça se bat super bien, c'est 5% d'alcool. Je suis heureux d'écouter. C'est québécois. T'aimes-tu le sirop d'érable? Ouais. Fait que je te dirais que ça, j'avais déjà entendu parler de ça, puis ça me tentait bien. Ouais, ça va sortir dans les SAQ, justement, en avril, fait qu'on est bien contents. Cheers! Je m'accueuse, cheers! J'étais tellement excitée. Hey, pour d'ailleurs, ça est vraiment bon. À vous, hein? C'est bon, c'est doux, Jean. C'est vraiment doux. C'est encore meilleur sur glace, pour vrai. Moi, j'allais essayer les deux sur glace et en canette, puis c'est encore meilleur sur glace. C'est vraiment bon, là. Fait qu'on applaudit le copain... Je l'applaudis. Ah, c'est bon. Le copain de Fred est là, fait que si jamais, des fois, elle regarde par la bleue ou elle parle, c'est parce que c'est son copain qui est là. Si jamais vous voulez vous procurer des sèvres, vous pouvez aller dans la barre d'infos, le lien est juste là. Ils vont livrer à la SAQ la plus près de chez vous pour le moment. Mais comme je vous dis, restez à l'affût, allez voir dans Instagram, ça va sortir en avril dans les SAQ. Fait que good job, parce que pour vrai, c'est super bon, puis l'été arrive en plus, ça va être parfait. Fait que première question. Oh my God, je suis content qu'on commence par ça. Ça, c'est une des plus... une des questions que j'avais le plus hâte de te poser. Ok. T'es-tu prêt, ton père de m'aille gorgée? Ouais, ouais. Ouais, t'as qu'à y être. Hé, c'est encrochie, tes questions, Jean. Moi, toi, t'aurais eu des bonnes. Hum. J'ai bien hâte. J'aime ça. Ouais. Fait qu'au début de l'aventure, tu as eu une pop-in chicane avec Pascal Dubois. Ah, c'était ça! Pas mal la seule de la saison, en fait, de chicane. Ouais. What happened pour de vrai? On veut des détails sur cette situation. Oye, 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 hein? Ça commence en force. C'est crunchy, quand même. Ça commence en force. Dans le fond, Pascal, la seconde que je suis rentrée dans la maison, j'ai quand même vu que c'était une bonne joueuse. Elle manipule très bien le jeu très, très tôt. Puis j'ai quand même une bonne compréhension de Big Brother. Je me dis, eh boy, si jamais on ne les vince pas, elle va tous, en fait, manipuler. Elle va manipuler tout le monde dans la maison puis ça va faire en sorte que Pascal va se rendre en finale. J'ai eu cette idée-là, genre, semaine 1, j'ai dit, semaine 2, il va falloir qu'on la mette dehors. Puis là, quand Barbada est devenue patronne, il y avait déjà eu quand même quelques interactions qui ne l'avantageraient pas, Pascal, avec Barbada. Puis, dans le fond, Pascal, elle avait peur d'être sur le bloc quand Barbada est devenue patronne. Puis là, bien, je suis allée voir Barbada puis j'ai dit, mets Pascal sur le bloc, c'est maintenant ou jamais. En sortant, en fait, de la chambre de Barbada, il y a Pascal qui me disait, « Fait que, t'as-tu passé un bon mot pour moi? » Puis j'étais comme, ben, non, désolée. Ton nom est ressorti, évidemment. Puis t'es une bonne joueuse. Fait que, tu sais, j'ai joué tes cartes, bref. Puis évidemment, bien, elle n'a vraiment pas aimé ça que je lui dise. Dans le fond, que j'ai dit oui, Pascal, c'est une joueuse forte. Puis évidemment, bien, la chambre de bloc, je n'ai pas dit dans sa face à Pascal que j'ai dit de faire ça. Mais Pascal a vraiment réagi très, très fort. Puis ce qu'on a vu... C'était-tu des vraies larmes? T'as-tu vraiment fait pleurer? Elle m'a vraiment fait pleurer. OK. Ah, oui. Ah, oui. Je savais pas trop si c'était vrai ou pas. Ah, non, c'était 100% vrai. Ma réaction était vraiment rough, quand même, je dois dire. Mais pas... Genre, je l'aime, Pascal. Mais je pense qu'elle a eu un moment de panique de, « Oh, mon Dieu, mon jeu va s'effortrer là et puis tout le monde va vouloir me voir sortir parce qu'elle est toute une bonne joueuse. » Fait que je pense qu'elle a eu un moment de panique de, « Je vais donc quitter très, très tôt dans l'aventure. » Puis elle a essayé d'aller chercher tout le monde en disant, « Fred, c'est une broyarde. » Et pour de vrai, c'était quand même drôle parce que j'avais mon alliance de broyarde. Oui, en même temps. Elle disait ça à Gab, genre, « Ah, la broyarde. » Puis c'était tough quand même de recevoir ça. Oui, d'être vue comme la broyarde. Exact. Je veux dire, j'ai eu une intensité, une réaction qui était vraiment grosse. Puis je savais que je venais de mentir. Fait que c'était difficile, c'était très déchirant. C'était super normal. Oui. Puis je pense que j'ai eu un moment que je suis dit, « Ah, bien là, en plus avec sa crise, ça va juste donner une raison à tout le monde de la sortir. » Pour de vrai, j'ai eu un moment en regardant ça en disant, « Je ne sais pas comment ils vont mettre ça dans le show. » Oui. Sa réaction était quand même grosse. C'était moins pire dans le show qu'est-ce que c'était en vrai. Oui. Ils l'ont bien dite, mettons, pour le show. Mais tu sais, « Veux, veux pas, moi, j'aime beaucoup Pascal. » Oui, c'est ça, c'est entre la joueuse et la personne. Exact. C'est juste que la joueuse, Pascal, n'était vraiment pas une personne que j'aurais voulu garder dans l'aventure parce que c'était une game de « Va faire mon jeu pour moi et moi, je vais rester dans l'ombre » un peu comme Danique a fait. Puis ça, ce n'est pas vraiment un joueur ou une façon de jouer que moi, je respecte. J'aime quelqu'un qui affronte l'adversité. Malheureusement, Pascal n'était pas prête vraiment à jouer pour moi nécessairement, mais moi, il fallait que je joue pour elle. Beaucoup de manipulation. Moi, je n'aime pas ça ne pas niaiser, mettons. Puis qu'est-ce que tu penses du fait qu'elle n'a fait aucune, aucune, aucune entrevue, Pascal, sur Big Brother puis qu'elle a complètement disparu? Pour de vrai, elle a fait ça? J'arrive à être Big Brother une fois nulle part, même pas en story, même pas rien. Parce que pourtant, elle a quand même fait des petits TikTok Big Brother avec Patti puis c'est ça, moi, j'ai trouvé que j'étais comme un non-Patti qui n'a jamais tant plus du mémique. Parce qu'ils sont surtout en même temps, tu sais, dans le champ de l'hôtel, on fait des petits TikTok, mais elle n'a jamais commenté sa situation. Est-ce que tu penses qu'elle est sortie de là en mer ou... Peut-être. Peut-être. Je n'y ai pas reparlé, moi, Pascal. Puis est-ce que tu avais gardé un bon lien? Tu penses-tu rester son amie ou... Je ne sais pas. Je pense que j'aimerais ça, j'aimerais ça, mais comme... Elle m'a jamais follow, genre, sur Instagram. Ok, oui. Zoé Duval me followait, il a arrêté de me follow. Il y a quand même quelques trucs qui font en sorte que je suis comme non, peut-être qu'elle est vraiment fâchée, mais c'est un jeu. Vous allez-tu vous revoir, de toute façon? Exact. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de parler puis... Je l'espère, en allant bien, parce que moi, je l'aime, Pascal, je la suivais avant. Il ne faut pas prendre ça personnel, exactement. Puis j'aimerais ça qu'elle ne le prenne pas personnel. Moi, je suis passée par-dessus, évidemment. Je ne suis pas nécessairement moi qui ai sorti avec l'image... Non, exact. Mais quand même... Hum! Mais tu sais, je ne sais pas, il y a d'autres mondes qui ont été dans ce jicane-là. Il y a eu Mélanie qui a eu une jicane avec. Arrête! Ok! Ah, c'est bon, ça va! Oui, non, elle a eu des relations quand même... Comme... Exposées, on peut dire. Oui, ses réactions étaient exposées par rapport à ses relations, genre, plus personnelles avec... C'est stressé, sûrement, là, aussi. Tu sais, quand elle s'est stressée, chaque fois qu'elle est réagée différemment. Il y en a qui s'isolent, il y en a qui explosent. Bien, je l'aime pour le reste. Bien oui, on a compris, il y a une différence entre les joueurs. Dans le jeu, je suis comme... Je ne peux pas, là! Oui, c'est correct. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, dans toutes les entrevues, je le dis à chaque fois, c'est qu'il y a une séparation entre le jeu, le personnage de jeu et l'humain derrière. Oui, ça, c'est sûr. Ok. 100%... C'est bon, c'est arrêté, parce que les gens, ils pensent que vous vous aissez, mais je suis comme... Non, non, c'est juste dans la guerre. Non, honnêtement, ils s'aiment beaucoup. C'est juste que dans le jeu, c'est comme... Oh boy, quand tu n'es pas d'accord avec certaines personnes, tu es comme... Oui, c'est clair. Parfait! Ok, c'est que... Hé, crime, j'ai commencé à avoir un show solide, juste avec cette question-là. La première question, il a donné le show, guys. Ça commence bien, mais j'avoue que c'était une des bonnes questions, tu sais. Ah, c'était toute une question, quand même. Puis, je voulais savoir, tu ne veux pas élaborer sur la chitane qu'elle a eu avec Mélanie? Je pourrais, un peu. Dans le fond, Mélanie, on avait un groupe de filles qui étaient censées, je ne sais pas, rester fort à travers. Comme plus un groupe de filles pour que les filles ne se passent pas, évincer si tôt dans l'aventure. Je pense que ça s'appelait les Super-Nanas. C'était une alliance de filles dont, by the way, j'ai appris une fois qu'on avait évincé genre trois filles de suite. Mais, tu sais, c'est comme ça fait aucun sens. Je n'étais tellement pas dans le loop des alliances, mais les Super-Nanas, Mélanie était dedans, elle avait comme un peu arrangé avec Pascal. Puis, Pascal a donc dit, ah, bien, à cause des Super-Nanas, vas-tu me garder dans cette aventure-là contre Dave, puis Dave, Mélanie... Ils étaient un peu ensemble. Ils étaient un peu ensemble, oui, exact. Ils vivent proches l'un et l'autre, puis je pense qu'ils se connaissaient. Fait qu'au final, hum, Pascal a comme dit, vas-tu me garder, Dave, tu ne veux pas vraiment dans le jeu, puis ce n'était pas vrai. Puis, Mélanie a donc dit, bien, regarde, non, mais tu me le demandes en face. Tu sais, quand tu vas voir des gens, tu essaies de les convaincre sans nécessairement dire, est-ce que tu vas faire ça? Oui, parce que là... Puis, mais, tu sais, Mélanie, je pense qu'elle a réagi assez difficile, je pense, à vivre au début pour Mélanie, pour tout le monde, pour moi. Puis, c'est donc pour ça qu'il y a aussi une chicane avec moi. Oui, OK. Regretes-tu de ne pas avoir fait ton coup d'état maintenant que tu es sortie? Oui, je suis contente qu'on va en parler parce que oui, j'aurais voulu faire mon coup d'état et mon coup d'état était de sortir Danique. Oui, hein? Tu sais, là, maintenant, Danique a quasiment une victoire assurée contre les trois qui sont très suiveux de Danique et Danique manipule le jeu avec eux. Tu sais, c'est difficile de voir ça aller puis de glisser entre tes mains que quand tu aurais pu faire ton coup d'état bien plus tôt. Je regarde le show puis je dis, « Ah, Fred, prends ta chance! Vas-y avec Jean, Daniel et Joël! » Puis, je ne l'ai pas faite. Mais c'est la plus grosse erreur. C'est la plus grosse erreur. C'est la plus grosse erreur. Oui, parce que là, j'ai vraiment donné une assurance à notre équipe d'avoir plus de nombre. Tu sais, que nous, dans le fond, dans notre alliance de trois, Daniel, Joël, moi, les autres avaient le nombre, nous, non. Puis, c'était difficile quand même de naviguer ça. Parce que tu n'es pas sûre jamais si c'est une vraie proposition ou pas. Exact! Tu as encore la cinquième roue d'un truc. C'est tough à le faire. Mais c'est quand tu le regardes, c'est vraiment là que tu aurais dû. Bien, au final, moi, j'ai regardé le show puis j'ai dit, « Ah, c'était vrai, Jean! » Tout ce qu'il disait, c'était vrai. Puis, dans le show, on voyait ça comme des méthodes de dernier mensonge. « Bien, tu sais, j'ai inventé de la merde pour créer, dans le fond, une bombe qui va exploser dans la maison. » Mais au final, il faisait vraiment juste dire ce qu'il y en était. Moi, l'alliance, pas de nom, il dit ça, « Fred, tu es dans une alliance, pas de nom. » Je dis, « Hein? » Non! Puis, c'était une erreur, en fait, c'était Dave qui était là et pas moi. Puis ça, ça a fait en sorte que moi, je n'ai pas compris qu'il y avait une alliance pas de nom. Puis, tu vois, ça aurait vraiment aidé mon jeu. Il y a eu plein de choses saison passées, mais ça, mon coup d'état, c'était de changer d'alliance d'y aller avec eux plus tôt. Oui. Mais malheureusement, je ne l'ai pas faite puis ça s'est retourné contre moi quand même assez rapidement. Mais bon, oui. C'est ça, le jeu. On ne sait pas. Oupsie! Puis, une question qui me vient en tête, comment tu as réagi quand tu as vu que Ève allait essayer vraiment de te dire pour la chambre puis toi, tu étais comme, « Il n'y a pas de chambre? » Ah! C'était drôle! Ça, là, c'était comme, je cria à ma télé, là. « Fred! » Il n'y a pas de chambre. De quoi tu parles? Il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de chambre. Tout le monde, tout le monde était là. Il y en a une. Si on regarde, évidemment qu'il ne savait pas non plus qu'il y en avait une. Ça, c'était drôle. Comment tu as réagi quand tu as vu ce bout-là à la télé? C'est drôle, là. J'en ai beaucoup ri, même. Mais dans le show, on dirait que je n'ai pas trouvé la journée même. On dirait que j'ai trouvé genre quatre jours plus tard. Je l'ai trouvé la journée même. J'ai trouvé même trois heures plus tard. Après qu'elle me l'ait dit, mais il y a eu beaucoup de spéculation de « Voyons non, il n'y en a pas de chambre. Elle me dit de la merde, elle veut rester dans ce jeu. » Mais non, pour de vrai, c'est que Ève travaillait beaucoup dans l'ombre et je pensais qu'elle n'avait aucun jeu. Je pense que ça disait « Il y a une pièce cachée avec un bouton caché. » J'étais comme « Aïe, non! » On connaît la maison. On l'a vécue, cette maison-là. On la connaît le fond en comble et il n'y en a pas de pièce cachée. Je pense que j'avais beaucoup l'impression que quand les joueurs étaient en danger du sortiment, bientôt, ils inventaient des affaires. Mais c'était faux. Ils disaient la vérité. Ils disaient la vérité pour se sauver et tout le monde était comme « Non! » C'est qu'en même temps, il est trop tard pour me dire ce genre d'info-là. Si tu voulais vraiment jouer avec moi, dis-moi le plus tôt. Ça, c'est une façon aussi de le voir. Puis je trouve que... Oui, c'était difficile de regarder la télé parce que je me trouvais tellement niaiseuse. Mais au final, je trouvais ça drôle parce que j'ai quand même trouvé. Puis ça, c'est arrivé trois heures plus tard dans le show. On dirait que c'est trois jours plus tard. Mais, tu sais, Ève, j'ai eu beaucoup de respect pour tout ce qu'elle m'a dit à travers ça. Mais j'avoue que ça, c'était comme trop tard. Elle m'a dit un peu trop tard. Cette info-là était vraiment trop... Puis tu sais, on était proches, moi, puis elle aurait pu me dire bien plus tôt. Non, non, ça, ça, c'est pas passé. Puis ça a fait donc en sorte que ça a eu l'air d'un gros mensonge. Puis il y avait une autre pièce cachée, la mise qui est tout double. Oui, oui. La chambre des mises. Puis ça, moi, je pensais que c'était ça, la pièce cachée. Fait qu'en en invente une autre quand normalement, les saisons, il y en a juste une pièce cachée, je dis que là, c'est poussé. T'es exagère, oui. Oui, là, ça a commencé à être un peu trop, là, mettons. Mais je pense que c'était vrai. Les gens sont curieux... Je sais pas si ça va pas parler là-dessus, mais je l'ai mis parce que j'ai une question là-dessus. Les gens sont curieux, combien de vous rémunérez exactement par semaine pour participer? On est su... On a-t-il le droit de répondre à ça? Les rumeurs, c'est 7 000. Je peux dire que c'est un petit peu en bas de 7 000. OK. Je pense. Je pense que c'est ça. De toute façon, c'est une... Les rumeurs, c'est 7 000. Tout le monde dit 7 000. Oui, bien, c'est pas 7 000, mais c'est un peu en bas de 7 000. C'est similaire. Oui. OK, cool. Si le collier était 10 pour la fin, aurais-tu cancel Danique de la chambre des mises en vengeance? Non. Non? Non, parce qu'est-ce que ça me passe? Moi, j'ai rien à... Tu sais, je me suis dit, en fait, Danique, je pensais même pas qu'il était allé dans la chambre des mises. J'ai appris ça en regardant le show. Tu sais, à chaque fois, il disait, je m'en vais dans la douche puis il laisse écouler la douche, pour le reste. C'était vraiment un bon mensonge. Un gaspillage d'eau. Un gaspillage d'eau quand même. Il allait dans la chambre des mises puis il en sortait. Puis moi, j'ai jamais vu ça aller. Tu sais, c'était pas quelque chose par lesquels j'étais au courant. Tu as pas quelque chose que t'arrives faites, comme move? Non. C'est pas quelque chose que j'aurais fait parce que c'est inutile, selon moi. Rendu là, tu sais, t'as des jetons que t'en as pas. Après ça, si tu veux aller dans la chambre des mises, tu peux toutes les perdre en même temps. Fait qu'au final, il y a quand même un pour puis un contre à la chambre des mises, tu sais, c'est des jeux qui sont difficiles. Moi, je n'en ai pas réussi le mien puis ça dépend. Tu sais, Danik a pas réussi celui des balles de ping-pong qu'il faut traverser dans les verres d'eau. Donc, je te dirais que c'est vraiment un pour puis un contre. Si tu vas dans la chambre des mises, tu peux tout perdre comme tu peux tout gagner. Moi, de payer 35 jetons pour bloquer quelqu'un dans la chambre des mises, là, c'est comme... C'est cher pour ça. C'est cher quand tu quittes en plus. Surtout que tout le monde est déjà contre toi. Fait que... Heureusement, il n'y avait pas ça. Les challenges étaient déjà passés. Tu n'as pas trouvé ça rough de ne pas pouvoir le faire? Ah oui, j'ai trouvé ça vraiment rough. Ça, c'était chien pour pouvoir te défendre un peu. C'était vraiment en poche parce qu'ils m'ont tellement menti de... Ah! Oui, va te battre au véto de diamant. C'est la seule façon que tu peux t'en sortir. Même que Charles, quand la twist des champions a été annoncée, il disait ta seule façon de t'en sortir c'est de gagner tous les véto de diamant. OK, oui. Puis là, il m'a bloquée. J'ai trouvé que c'était un peu comme Charles au dernier véto de diamant. Il était excellent. C'était vraiment une bonne performance. Puis là, j'ai dit bravo d'avoir dépassé tous tes jetons pour du game. C'était un mauvais move. J'ai dit tellement souvent pour le reste, j'ai trouvé que c'était un des mes plus. Il n'y a plus de jetons, là. Ça ne fait aucun sens à quel point. Ce n'était pas une bonne stratégie. Ce n'était pas un bon jeu. Ce n'était même pas un jeu individual pour lui. C'était vraiment genre tiens, Daniel, quelle victoire sur un plateau d'argent. C'était difficile à voir aller. C'était de la manipulation pure et simple. J'ai essayé tellement de dire à Charles. J'ai essayé de dire ça à Dave. J'ai essayé de dire ça à Gab. Mais tu sais, Gab, il l'a maintenant finir dans ma tête. Dans ma tête, ça ne faisait que du sens qu'elle le garde. Mais les deux autres, j'ai comme réveillez-vous. Les autres, c'est les pions live. Trop tard. Il était vraiment trop tard. Écoute, on va en parler avec eux autres la semaine prochaine. C'est une question que son copain a posée. Oh mon Dieu! Si tu avais été choisi pour participer à un All Stars dans une prochaine saison, avec quel autre joueur des années précédentes voudrais-tu le faire? C'est tellement une bonne question! À vrai? J'aimerais ça Kim Clavel. Oui, oui, oui. Oui, je pense que ce serait une bonne convictrice dans les challenges. J'aime quelqu'un qui est imposant dans un challenge qui est fort et qui joue fort. Ça fait que Kim, elle m'intéresserait. J'aimerais Jean-Thémen-Jévin, c'est le meilleur joueur qu'il a eu. Donc, quelqu'un, encore une fois, imposant dans un jeu qui est intense. Non, j'aimerais ça. Sinon, Carl Walcott aussi dans les challenges. Il était super bon, Carl! Il est parti vraiment trop vite et il gagnait tout. J'aurais voulu le voir un peu plus. Qui d'autre? Je pense que c'est à partir de lui qu'ils ont enlevé l'effet que si tu donnes un veto, tu peux te faire éliminer. Ça, c'est parce que c'était l'année COVID. C'était bizarre. Oui, genre il a donné son veto à quelqu'un et il s'est fait éliminer. Oui, jamais dit. Il jouait pour Steph malade. Ah, OK! Il n'aurait juste pas dû gagner. Parce que c'était Steph qui gagnait dans ce temps-là. Oui, oui, OK. C'était bizarre. Ça, c'était le plus grosse injustice que j'ai vu. Moi, ça m'a vraiment gossée quand il est parti et j'aurais aimé qu'il reste. Sinon, Mona, Liliane, c'est vraiment des gens que j'ai trouvé cool à avoir allé dans ce jeu-là, même socialement. Mais si tu avais eu une personne, ça serait Kim? Oui. Oui? OK, on ne sait jamais. Une bonne corpétitrice. Deux battantes. Dans les challenges, pour l'une, pour aller, on est quand même deux bêtes féroces, je crois, dans des challenges et vraiment entêtées à gagner. Ça peut être cool. Vous êtes un visée un peu similaire comme joueuse, je trouve. Oui, moi aussi. Ce que nous avons vu de toi à la télé, est-ce que ça représente bien la vraie Fred de tous les jours? Le dernier épisode, oui. OK. Mon épisode d'éviction, oui. Il est vraiment, vraiment propre à ce que je suis. Je te dirais, par contre, que oui, je fais vraiment plus de jokes et ils ne paraissent pas dans le show. J'étais quand même funny. J'en savais bien rire Dave. Dave, il disait « Funny match on Fred. Genre, elle pourrait faire un 5 d'humour. Je ne sais pas trop que je pouvais. » Mais il disait que je pouvais et je trouvais ça cool dans le fond que les humoristes les faisaient bien rire et il y avait des gags que je ramenais et eux, ils trouvaient ça donc drôle. Au final, je trouve que ça, c'est passé contre dans le show et j'ai l'air sérieuse. La fille qui braque tout le temps, la fille qui prend trop ça au sérieux et qui est trop intense. Aïe, aïe, non. J'ai eu mes moments de folie, de pétage de nez à terre, de niaiserie. Tout ça, ça fait partie de moi et je trouve que ça, on ne l'a pas assez démontré à part pour le nez. Dans la dernière semaine où tu étais l'histoire. Oui, la dernière semaine. Oui, bien c'est ça. On pourrait juste faire un montage avec beaucoup les stratégistes. C'est pour pas mal ça que tous les candidats disent qu'ils aimeraient savoir leur côté plus tout le même mais on n'a pas le choix. Mais reste au final que quand même ma dernière semaine, on l'a bien vu, surtout mon dernier épisode, on l'a bien vu à quel point je ris du jeu de Charles. Je dis, hey, pas pour vous mentir, guys, j'ai une grosse satisfaction à vous voir. C'est tout malade en ce moment parce que vous avez spiné avec une petite roulade, c'était quoi? Que gab a cassé. Oh my god. Mais c'était drôle de voir ça aller quand eux, ils ont eu mal au cœur. Au final, on voit un peu plus mes jokes. On voit mon côté qui aime bien. Je pense que la dernière semaine, tu avais un peu décroché et tu le savais si t'attendais et que tu étais juste là, je peux lâcher mon fou. T'es tout le temps à vivre sinon dans le... Tout le temps à être intense. T'es tout le temps accroché de ce qui va se passer. Ça doit être tellement rough sur le mental. Oh my goodness. C'est vraiment tough. C'est vraiment tough. On dirait que c'est une fois plus tough que ce que je pensais. Oui? C'est sûr. J'y allais là-bas en disant « Mon maire, ça va être drôle, me refaire, see you in three months. » C'est la chante. C'est rendu en top 5, c'est quand même something. J'ai dit à tout le monde « On se revoit dans trois mois, il faut être confiante. » Je suis rentrée là, je pense que je suis en semaine un, j'étais comme « Oh oh, ça va vraiment. » T'es là plus que deux mois. C'est quand même très bon. Ben oui, non, je suis restée là quasiment trois mois. Fait qu'au final, à une semaine, j'étais à trois mois. C'est fou. Merci. Pour vrai, t'es vraiment dead. C'est fou à quel point je n'avais pas d'alliance, je me suis rendue loin, je suis fière, on dirait. Qui était là ou la plus manipulateur, manipulatrice de Big Butter, c'est l'auté saison 4 selon toi? Une personne. Un non. Un seul non. C'est sûr, c'est Danik. Oui? Je n'ai pas le choix de mettre Danik. Oui? Oui, il est resté plus longtemps. Sinon, j'aurais dû Pascal parce qu'au début, elle manipulait beaucoup, mais sinon, Danik. Oui, Danik. Danik de loin. Parce qu'il est resté longtemps. Fait que vraiment, il a manipulé beaucoup de monde. Tu ne trouves pas que Charles, il a été manipulateur? Il a été manipulé, lui. Ah oui, OK. Oui, il a été manipulateur, mais quelqu'un qui est manipulateur qui est manipulé par quelqu'un d'autre, selon moi, c'est la chaîne. Donc, la personne qui est manipulée en haut, gagne. L'aventure semble t'avoir affecté sur le plan personnel à certains moments. Dans quel état d'esprit en ressors-tu? Ah, mon Dieu, j'ai tellement bien depuis ma sortie parce que c'est lourd. C'est sûr que je me sentais vraiment exclue, surtout à la fin de ma dernière semaine. J'étais une contre quatre. Tu le ressens dans la maison, surtout tous les quatre ensemble. Même pour les casiers de cartes qu'il y avait eu, il rôdait à l'entour de moi. Charles, il a été vraiment direct. J'ai même dit, peux-tu te calmer, Jean? Parce que tu es comme rough en ce moment, tu es méchant et c'est lourd pour moi. Il s'était excusé, mais c'était lourd. Tu le sentais vraiment à la division des quatre contre toi? Ça faisait très court d'école, malheureusement. Ça va être rough avec Gab qui a été te mettre tout le long. Je la voyais. Je savais qu'elle était en groupe avec eux. Au final, je savais que tout le monde voulait probablement l'amener à côté d'eux parce qu'elle n'a pas tant un bon CV pour un jury. Je savais qu'elle avait quand même des fortes chances de se rendre en finale. C'est-tu une de tes raisons pour laquelle tu l'as amenée en finale aussi? Oui. C'est sûr. Tu avais même la stratégie d'Amégane. Moi, j'ai dit dès le début que je voulais me rendre en finale avec elle. Puis là, après ça, elle a voulu jouer son jeu. Puis si elle n'avait pas un bon CV, ce n'était pas mon problème. Mais moi, je suis quand même une personne noyale face à ça. Quand j'ai dit ça, je lui ai dit que c'est vrai. Je n'ai jamais dérivé de ça. C'était vraiment juste parce que ta parole était là. Oui, mais vers la fin, c'était sûr que c'était comme elle n'a pas tant un bon CV, donc ça fait juste me donner une bonne raison de l'amener en finale. Exact. Mais en même temps, ça peut avoir l'air lâche. Après ça, j'ai dit que ça pourrait être le fun d'amener un Charles en finale parce que c'est un bon joueur et je pensais avoir le CV pour le battre. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de le fun là-dedans à amener quelqu'un qui est fort en finale à côté de toi. Ça fait très « chugame » de me mettre dans une position. Tu donnes du respect aussi beaucoup des joueurs émincés. Mais je ne me souviens pas de la question. Non, non plus. Je me sentais celle, mais en sortant, j'ai vraiment eu une grosse vague d'amour. Je te dirais que la vague d'amour m'a vraiment soulagée de toute mon expérience qui a été quand même difficile vers la fin, En plein personnel, ça va super bien. Le public t'a donné beaucoup d'amour. Ça m'a fait du bien. Ça m'a rendu. T'es contente? Oui. Parfait. Je suis quand même contente d'en ressortir. C'était lourd. J'étais tannée, je pense, vers la fin. Ça fait trois mois qu'on est là. À un moment donné, on est comme « OK ». Oui, à l'heure de la fin, je te comprenais. À partir de là, retrouver ton petit copain. Oui, mais c'est ça j'ai dit en plus à la fin. J'ai dit « J'ai hâte de retrouver ma famille, mon copain. » Je suis sorti d'ici et ça m'a fait du bien de sortir. J'ai traversé la porte et j'étais comme « Ah, good ». Oui, c'est clair. Toi, t'as-tu trouvé ça dur d'être loin de Fred pendant longtemps, longtemps? Nous autres, on est souvent éloignés à cause de son sport. Ah, OK, oui. Mais nous, c'était difficile juste le stress de la voir à la télé. À la télé, oui, quand ta voix tristes et tout de suite. J'avais pas tant un bon jeu ni qu'à poter. Dans moi, c'était le montage aussi, des fois, il nous stressait. Le défi coupe en premier lieu, il faut t'attendre 24 heures pour savoir si c'est correct ou non. Oui. Ah, oui, mais c'est stressant pour les proches de voir quelqu'un dans une télé-réalité, il se fait bardasser de toi côté. Quand tu l'aimes, t'es genre « Non ». C'est tough, oui, c'est sûr. Mais t'as bien fait ça pour bien et je te jure que je suis pas mal sûr qu'en finale, tu gagnes encore n'importe qui qui est là. Je pense aussi. Ça fait aussi en ça. Bien oui, tout le monde m'a dit. Excusez-moi, pardon. Quelqu'un qui a un fucking bon jeu. Quel challenge as-tu personnellement trouvé le plus difficile dans l'aventure? Ouh, c'est le challenge. C'est dans mes cordes. Fait que celui avec les ballons. Ok, oui, non, oui. Faut que t'ailles la coordination sur l'intervention. Faudrait, c'est tellement tough pis ma colère qu'il y a dans le show. J'ai de la misère à regarder cet épisode-là, je dois te dire. Mais aïe, que c'était tough. Pourquoi t'es la misère? Est-ce que tu te sens comme... Bien, je m'avais dit à moi-même, ok, on va pas voter des coches pour des challenges pis malheureusement, j'ai pété une coche. T'es compétitive, veux, veux pas, t'sais, pis t'as le stress. Pis toi, t'as encore... C'est le stress de savoir que je vais être contre Joe pis ça, c'est mon adversaire que je voulais pas perdre. Pas mon adversaire, mais c'était la personne que je voulais pas perdre là-dedans. Pis là, en même temps, je me suis dit, est-ce que moi, je me mets sur le bloc pour la sauver? J'ai eu peur pendant un gros moment que j'arrive. En tout cas, j'ai eu peur pis je pense que ça a démontré ma peur, ma colère pis le seul ballon, j'ai eu les trois quand même rapidement. J'avais la bonne stratégie de placement de ballon. Pis là, le dernier, j'étais pas heureux d'avoir, j'étais à l'air de péter une crise. Ah ouais, moi, chaque challenge, que je regarde, je suis comme, je pourrais jamais faire ça. Mais il y a juste ce challenge-là, que j'ai vraiment trouvé rough. Sinon, le souper dans le noir aussi, vraiment, vraiment difficile pour moi. Il y avait beaucoup d'affaires que je suis comme, my God, c'est... Ouais. Mais les derniers, ceux de champion, ils étaient tough. Dès que j'ai annoncé à tous les champions, les challenges sont devenus vraiment plus difficiles. Ça fait du sens, ça, t'sais, comme... Ça fait que du sens. Exact. À un moment donné, il vaut bien... Il les met plus facile. T'es champion pour une raison. Ah ouais. Il a aussi... Pas un champion, t'es pas un champion. Ah ouais, mon champion, on va donc les gens. Qui ferais-tu gagner dans les cartes qui restent présentement? Dave. Dave. Je trouve qu'il a un bon jeu social parfait. Il est drôle. Il joue, mais... T'sais, pas trop, pas assez, t'sais, comme... Je trouve qu'il est vraiment parfait, il a un bon CV complet, il a fait le patronat de la semaine rouge. Difficile comme patronat. Il joue bien. Moi, je donnerais... Il est pas confiant un peu trop comme Danique, mettons, dans ses confesses. Ça fait un peu arrogant. C'est vrai. Ses confesses sont un petit peu arrogant. C'est ça que Daniel a dit. Oui. Mais vous le ressentez pas, il m'a dit dans la maison, l'arrogance. C'est vraiment juste les confesses. Ouais, puis plus... Puis les confesses, c'est censé être ça, justement, le jeu de joueur. Puis malheureusement, en l'expliquant de cette façon-là avec l'arrogance qu'il a, ça fait en sorte que, t'sais, c'est difficile à regarder puis à le comprendre. Exact. Puis à dire, « Oh, ben, il mérite... » Parce qu'au final, ça fait super arrogant. Mais plus il prend de la confiance, plus ses bras, je sais pas, c'est en marqué, deviennent large sur le show, sur le sofa. T'sais, ça fait très... « Je suis le patron de cette maison. » Puis ça me fait vraiment rire en le regardant, mais, t'sais, c'est pas grave. J'ai vraiment, comme j'ai dit, je respecte quand même son jeu parce qu'il joue très bien à ce jeu-là qui est Big Brother, mais quand même, il a une petite arrogance que j'aime pas, tandis que Dave, il est vraiment parfait dans ses confesses. Fait que Dave, on veut que tu gagnes. Ah, j'aime eux. Je rêve. Dans un jeu comme Big Brother, ça peut nuire beaucoup. Pourquoi n'avais-tu pas le réflexe de garder certaines informations pour toi? Ça, c'est une question du public, c'est pas moi. Parce que Gabrielle, je croyais sincèrement qu'elle était mon... ma personne... mon rock, ma personne. C'est beaucoup elle qui allait répéter ce que tu disais. Ah, c'était juste elle. OK. Oh! Oui, parce que je disais pas vraiment mes secrets à tout le monde, c'était vraiment juste à elle puis à chaque fois, elle allait le répéter à son alliance sans nom. On voyait pas ça comme ça à la télé, nous autres. On voyait pas comme c'était toi qui disais à elle puis elle qui le disait. On voyait un peu comme si ça se perdait dans l'histoire puis tout le monde finissait par avoir l'information. Ah non, c'est vraiment Gabrielle qui allait dire ça à tout le monde. L'alliance, pas non, c'était 100% à elle qui allait fournir toute l'information que moi, j'y fournissais puis j'ai vraiment, j'ai regretté de toute la gamme. Mais malgré tout, elle a quand même été tellement là pour moi émotionnellement mais en même temps, elle utilisait les informations quand c'est émotionnel. C'est ça. T'es comme porn un peu parce que ça a été une bonne amie mais elle a été une bonne alliée. C'était pas une bonne alliée et une bonne amie. C'est ça. Bon amie mais pas bonne alliée. Cheers to that! Cheers to that! Je l'aime. Ben oui, on l'aime. Mais... On l'aime pareil, mais oui. Elle a joué. Elle a joué. Elle a joué d'une certaine façon. On est demandé qu'elle est encore là. Et elle a pas beaucoup gagné juste un en fait. Fait que je trouvais que c'était juste un que les deux on a saboté moi, Jo pour qu'elle gagne. Parce que sinon c'était elle le choix de remplacement sur le bloc. Fait qu'au final, moi ça me fascine qu'elle se rende aussi loin avec très peu de choses qu'elle a gagnées. Puis ça me fait penser tantôt que je t'appelle Joël. Il y a un moment donné où Joël elle allait gagner. Comme quand que Jean est parti ça l'a tout switch. Genre Jean, Dan, Joël si toi tu t'en aimais avec eux vous étiez les top 4 je pense. Non je le sais mais en même temps En même temps Mais Joël à un moment donné le public puis tout le temps pensait qu'elle a gagné. Ben c'est sûr que Jo elle a un bon jeu social ce qu'elle a fait en sorte que même moi je me suis dit « Hey merde, je suis la prochaine à partir, c'est sûr. » J'ai dû faire une campagne contre Jo qui ne parle pas dans le show parce que justement ils n'ont pas tant de temps à mettre puis ils mettent en valeur les gens qui quittent. Donc Jo a fait une campagne mais moi aussi puis au final tout le monde me disait « Ne t'inquiète pas » surtout Danique il me dit « Ne t'inquiète pas » c'est Jo qui part cette semaine. C'était un bon groupe ça, Joël a gagné en finale aussi comme toi. Exact, c'était Jo avant moi en fait je pense que c'est Daniel qui gagne en premier si on sera en finale les 3 Daniel gagne en premier après ça Jo puis après ça je pense moi. C'est dans cet ordre-là. C'est vraiment des bons joueurs bac à bac à partir. C'est que Daniel a tellement eu d'adversité dans ce jeu-là puis personne ne voulait jouer avec dès la semaine 1 je n'ai pas compris pourquoi mais personne ne voulait je pense que c'est peut-être son intensité un peu au début. Je suis tellement gentil en plus moi. Ah, qui est smart. J'ai été fabuleux glacier, tu sais je ne me fais jamais d'impression sur les gens avant de les rencontrer parce que je le sais tellement que la télé ça peut être n'importe quel genre de personnalité les gens qui vont être gênés d'O.D. c'est les gens qui sont plus crazy fait comme tu vois genre puis il était tellement calme puis genre drôle puis humain c'est mon coup de coeur. J'étais comme pourquoi la télé on a vu on a vu tout le temps un peu à vie parce que c'est normal c'est ça qui montre. Il était intense comme joueur il était intense comme joueur mais comme humain c'est mon coup de coeur. Ah oui, c'est ton coup de coeur. C'est mon coup de coeur avec Jean et Joe je te dirais que les trois je les adore d'amour je leur texte. Je te comprends tellement parce que j'ai rencontré Jean et Daniel puis c'était mes coups de coeur honnêtement aussi j'étais comme wow quel humain notamment je ne sais pas ils ont l'air vraiment d'avoir un beau coeur. Jean a un très beau coeur il a vraiment une compréhension qui est super belle ou même en regardant mettons mon jeu il disait merde tu ne reviens jamais genre de ton handicap j'apprécie les gens aussi qui disent ça puis c'est vous aussi qui l'avez remarqué. Il comprend il remarque beaucoup le côté humain des gens même à travers un jeu avec Butter c'est quand même difficile. Toi tu t'étais fait dire tu t'étais fait dire excuse moi tu changé de sujet tu t'étais fait dire avant de rentrer j'ai entendu que ton handicap genre c'est comme si tu n'en avais pas tu vas faire comme les autres nanana puis tout le right moi c'était chaque challenge on ne les adaptera pas pour toi puis tu flouques puis c'était ça que je voulais. C'est ça que tu voulais ouais mais tu as de l'aide merci je suis tellement fière moi je te trouvais tellement inspirante puis tu sais on n'a jamais vu ça avec Butter c'était tellement le fun de te voir puis pour elle ça n'a fait aucune différence tu étais aussi forte que les autres ben c'est pour ça qu'ils m'ont bloquée à la fin avec un 8 au diamant c'est à eux ils ont eu tellement peur ils ont fait genre j'ai eu un crush sur un des joueurs un crush genre vu que mon chum est là évidemment mais oui honnêtement un crush genre un petit oh oh Bastos ah ben ouais le chersant oui c'est ça il y a la même shape de face je suis de la même toi je le sens pas pantalon moi je trouvais qu'il y avait la même shape de face c'est vrai que Bastos c'est vrai c'est tout le monde un crush sur Bastos mais quelle personne intéressante puis même Daniel je te dirais que t'as-tu vu comment toutes les femmes du Québec elles trouvent chaud à la fin ça me fait rire c'est moi qui a rassé ses cheveux ah ouais j'étais bien fière tout le monde est sur diktok ils sont comme la nièce à la gent oui c'est moi où Daniel est rendu l'eau qui est chaud tout le monde l'aime tout le monde comment ben là maintenant je dis tout à l'instant quand je l'ai vue après j'ai dit aïe 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 Daniel t'es l'eau qui est chaud tu sais genre je lui fais bien rire avec ça mais pour de vrai Dan aussi gros coup de coeur comme niveau personnel ouais je pourrais dire tu sais je l'ai dit souvent à Dan et à Joe j'ai dit aïe aïe je vous tripe dessus je les regarde ouais Bastos Joe lui c'est vraiment ça fait que Bastos c'est dans un autre pays on est good ouais il regarde ça lui sa campagne c'était j'arrête de porter un t-shirt et c'était la meilleure campagne tu es comme veux-tu vraiment débarrasser de ça mais en même temps oui il se levait le matin puis il était à côté de mon lit il est dans l'île superposé il y a Dan en dessous puis il y a moi pardon je veux dire Daniel puis il y a moi qui dort et là je me réveille le matin et tout ce que je vois c'est juste Bastos t-shirt pour moi elle fait 6500 la semaine parfois Bastos t-shirt c'est un mort quelle année de merde je regardais ça puis moi je disais aux autres mais moi je trouve qu'une bonne campagne moi je faisais vraiment des jokes passant ça puis genre à un tel point que Dave à un moment donné elle a dit non 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 on va pas regarder Bastos on va regarder Mélanie puis moi j'étais comme c'est une blague mais en même temps j'aimerais vraiment en même temps trois mois j'aurais aimé le voir quand même dans cette aventure là parce qu'il était bon il jolait bien c'est la meilleure année pour genre les premières semaines qui vous avez sorti genre tu sais d'habitude tu sors les joueurs genre low profile qui étaient comme un peu de game vous avez fait assez fort les deux semaines des gros joueurs forts hé Bastos et Pascal a rien été fucking solide ouais je pense que c'est très rendu en temps le Bastos pour de vrai niveau challenge il était bon dans tout il jonglait à l'envers parce que là il voulait jouer comme low profile comme d'habitude ça joue puis cette année ça marchait pas ça il était tellement bon pour de vrai par contre comme humain comme personne pour de vrai mon petit crush c'est vraiment genre j'ai apprécié sa personne puis j'étais comme c'était un bon jack t'es-tu prête pour ton petit cadeau Héros et compagnie en parlant de Bastos mon chef qui est là j'aime ça donner des cadeaux Héros et compagnie devant les conjoints des candidats j'en ai c'est drôle Dan qui l'échappe qui dit oh non oh non non mon macho c'est vraiment lui je vais dire la petite carte oui cher Frédé Héros et compagnie t'offre le jouet qui selon nous te représente le mieux voici l'abeille il est travaillant dynamique mais surtout très très sotronant bonne découverte et félicitations pour ta nouvelle aventure merci ta belle aventure ta nouvelle ah ben c'est une nouvelle aventure c'est une nouvelle aventure ma chum l'abeille c'est drôle déballe-nous ça je déballe c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est drôle monte ça regarde regarde c'est vraiment un abeille c'est bien expliqué écoute ça vibre c'est tout t'es une abeille travaillante bravo bravo l'abeille travaillante si vous voulez vous procurez vous aussi l'abeille ou n'importe quel produit des restes et compagnie utilisez mon code promo RENIE15 ici dans l'écran on clique sur le lien dans la barre d'infos pour accéder au site et on me remercie plus tard écoute c'est le printemps en plus c'est tout condamnant les abeilles ça c'est moi de l'abeille dans le top 4 présentement qui ne veux-tu pas avoir gagné pourquoi l'année que tu faisais ouais mais en même temps il y a quand même un bon jeu c'est difficile honnêtement chacun mérite de gagner d'une façon ou d'une autre Gab a un bon jeu social Danik a un bon jeu complet manipulateur quand même puis il est un peu trop arrogant un peu trop confiant dans ses confesses mais en même temps c'est un bon joueur après ça il y a Charles qui s'est fait trop manipuler mais il y a un côté humain que j'aime bien puis Dave joueur complet fait que je sais bien ils sont tous égaux ils sont tous égaux ils sont tous égaux mais Dave a une longueur d'avance sur les autres mais il n'y a pas quelqu'un que je ne vais vraiment pas voir gagner mais je te dirais que Danik pour son côté la regarde peut-être ok parfait j'accepte ça je dirais Danik Charles peut-être Charles parce qu'en même temps oui Charles il n'a tellement pas fait de coups par lui-même c'est tout le monde qui a dû lui dire va faire ça puis il a tellement trahi moi il m'a menti comme m'entreprise le patron il me disait il m'avait dit je te donne mon vote à 125% il ne me l'a pas donné il l'a donné à la pâte fait qu'au final Charles Charles tiens tu me l'as dit il n'a pas tant de jouer Charles il ne s'est pas de manipuler à la fin tu semblais vouloir quitter de ton plein gré à certains moments oui mais ça qu'est-ce que tu as retenu je sais pourquoi tu ne vas pas faire une barbe à l'autre toi là ben je l'aime ben oui mais il a tu aimé oui oui vas-y je l'aurais vraiment gardé dans l'aventure longtemps l'ontage elle aimait pour son côté humain elle était fantastique mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'elle est partie d'elle-même si ça la soulageait go for her pour de vrai elle n'aimait pas être dans ce jeu mais toi tu es never give up exact alors voici ma différence entre moi et Barbada c'est que Barbada si elle n'était plus capable puis déjà là elle avait un déchirement face à participer à ce jeu elle n'aimait pas ça je pense dès le jour 1 elle a mentionné que le jeu ne s'associerait pas avec ça c'est pas pour tout le monde dans le jeu même non c'est vraiment difficile puis c'est trahison puis c'est très cours d'école il y a quelqu'un qui va être exclu quelqu'un qui parle dans son dos c'est ça c'est rough mais après moi mon côté de je vais me battre jusqu'à la fin a gagné dessus sur moi qui dit ah je veux quitter puis en même temps je ne savais pas s'il avait déjà acheté le collier de diamant ou non je pensais vraiment pouvoir me rendre au collier de diamant bien pas le collier de diamant mais le veto de diamant je pouvais au moins faire peut-être la compétition je pensais que Charles ne l'avait pas déjà acheté finalement il l'avait déjà acheté en tout cas ça aurait peut-être changé quelques trucs mais au final je suis quand même vraiment contente d'avoir percé dans ce jeu-là puis m'être rendue en fait à mon épisode final qui est pire l'arrant pour moi je le regarde je le trouve vraiment drôle je trouve que je suis vraiment je suis moi-même la dernière semaine on le voyait le climat puis on était resté la tête hors de l'eau puis t'as pas lâché puis vraiment j'aurais été vraiment surpris de te voir lâcher parce que t'as tellement prôné d'être pas une lâcheuse puis d'aller jusqu'au bout de tes affaires Big Brother m'a beaucoup aidé quand même il était genre ouais j'aurais pas de lâcher genre persiste mais en même temps quand je suis sortie on dit oh qu'on aurait voulu voir en fait toi qui quittes plus tôt puis la journée de mon élimination en fait c'était long il y a eu beaucoup d'heures d'attente puis à un moment donné on se demandait pourquoi c'est long de même genre c'est sûr c'est moi qui quitte je pourrais juste partir maintenant puis Big Brother en fait m'a annoncé lorsque je suis sortie qu'au final il aurait peut-être voulu voir une Fred quitter sur un coup d'état en disant je sais que c'est moi donc bye tout le monde même pas besoin d'un speech même pas besoin d'aller voter je m'en vais puis ça il y aurait eu en fait un coup d'état dont moi j'ai toujours rêvé puis Dave aurait été sur le blog finalement je suis contente parce que c'est Dave on veut qu'il golle on s'en perd on l'aime Dave fait qu'au final je suis quand même contente de ne pas l'avoir fait t'as été jusqu'au bout des choses ici puis comme tu sais t'auras pas de si tu serais partie d'avant si j'aurais resté avec quoi si j'avais mais mon dernier si j'avais c'est pas si j'avais regarde me le faites tenter dans les commentaires regarde les gens se demandent à quelle montagne de ski t'entraînes-tu normalement? ah c'est une bonne question Bromont j'ai grandi là j'ai appris en fait à ce qui est là sinon je voyage vraiment partout dans le monde fait que je te dirais que c'est difficile de juste dire Bromont elle était tout le temps là moi aussi quand j'étais jamais dans le soir du soir j'aime vraiment vraiment Bromont il y a beaucoup de piste il y a plus de piste que Saint-Bouneau ah c'est le fun vrai j'aime beaucoup Bromont cool vous allez peut-être la croiser en Bromont l'hiver prochain guys parce que là il n'y a plus de neige là regarde non oui il n'y en a pas eu de neige toute l'été j'ai dit l'été c'est pour dire à quel point il n'y a pas eu de neige l'été je sais comme il n'y a pas eu d'été ou il n'y a pas eu de neige la scène va rentrer dedans comment te sens-tu face à la trahison de Gabrielle allez-vous rester amie en dehors oui on va rester amie c'est sûr parce que je l'aime en tant que personne mais sa trahison a été creuve-coeur pour moi j'avoue j'ai tellement tout donné dans ce jeu là puis qu'elle qu'elle ne me donne rien en retour c'était creuve-coeur c'est tough à chaque patronage je disais impossible que je la mette sur le bloc c'est impossible c'est la personne après ça c'était Daniel il y avait deux personnes que je gardais hors du bloc c'est elle Daniel puis je trouvais ça difficile en fait de voir à quel point Daniel m'a prônée dans ce jeu là puis que Gabrielle en fait m'a backstab tout le long du jeu puis elle a vraiment en fait tu sais elle a choisi Danée quoi à la place de moi elle a choisi Charles à la place de moi tu sais c'est comme une personne après l'autre que je suis comme man qu'est-ce qui se passe puis j'y donnais tellement dans ce jeu là pour qu'en retour les gens commentaient beaucoup là-dessus là tu sais comme Gabrielle comment elle a vraiment backstab frais fait que je me demandais ton état d'esprit avec ça est-ce que c'est comme on passe l'éponge c'est un jeu allez-vous être amie en dehors oui mais il faut quand même me donner une petite semaine il y a un petit moment il y a un petit moment que j'étais comme oh pommé c'est tough mais tiens en même temps je l'aime en tant que personne puis elle a tellement été là pour moi c'est ça elle a été là pour un plan plus personnel aussi ah oui 100% elle a vraiment été là puis je l'aime je l'aime mais j'aurais peut-être essayé dans le jeu de moins la garder mettons si je savais le refaire je garderais Daniel Joel avant bien plus garde c'est ce que j'avais compris oui je garderais même Dave avant la garde c'est pour vrai parce que eux je suis sûr qu'ils t'arrivaient pour vrai ils me l'ont dit même dans l'entrevue qu'ils t'arrivaient pour vrai plus loin Daniel il m'aurait dit qu'ils t'arrivaient dans les trois à la fin oui mais il aurait gardé Joe puis ça c'était dit ça quand même pour moi oui t'arrivaient à la troisième mais c'était là mieux qu'une cinquième puis Joe aussi puis elle a vraiment une bonne mémoire fait que pour ça Joe j'en respecte énormément mais moi je savais que j'étais quand même capable potentiellement de la battre puis là je me suis dit ah bien ça va être quand même serré entre moi puis Joe puis après ça ça va être qui va apporter qui en finale puis on verra c'est ça bien écoute peut-être dans un All Stars on sait pas ah je rêverais d'un All Stars oui alors tu serais malade j'aimerais tellement ça le faire parce que moi j'ai un feeling que la prochaine saison ça va être un All Stars je sais pas pourquoi peut-être parce que ça mettez pas ça dans le show à chaque question peut-être et à chaque semaine je pense que ça va être peut-être un peu ça je pense que si je peux revoir un All Stars puis mettons que je fais partie d'un All Stars je suis prête à legit faire un coup à l'agent être une bombe à retardement puis genre faire un maudit bon show puis genre peut-être pas là pour not here for a long time but a good time moi je te veux dans un All Stars genre là je ferais t'en être en mode genre Fred Savage là on veut All Stars puis on veut Fred dedans merci s'il vous plaît on est tout le moins un gros merci pour ça j'ai tellement eu du fun je parle avec mon amie depuis genre 25 ans c'est vrai je ne dirais pas que j'étais dans une entrevue je vous dirais des fois j'oublie oui non c'est fou qu'est-ce qui t'a le plus choqué en voyant dans les émissions à quel point gamme un backstar oui ça m'a vraiment choqué à quel point chaque fois que j'y disais t'allais le dire aux autres c'est comme tu regardes ça puis je pense que j'ai regardé ça puis je suis comme oh boy c'est rough à regarder mais c'est pas grave c'est un jeu allez-vous avoir un petit art quand même je pense que oui au dernier professionnel ça va être jaser on va dans le jaser moi puis Gab sûrement on va avoir sûrement une conversation qui est plus genre hey merci de m'avoir rien donné quand moi je t'ai énormément de données dans ce show-là puis en même temps je pense que ça pourrait donner un bon show pour les gens qui le regardent je pense que c'est juste honnêtement sain pour votre amitié aussi de ne pas faire à semblant qu'il n'y ait rien arrivé de tourner la page mais de le dire de la baliser c'est sûr mais en même temps c'est tellement un jeu que je le comprends puis si elle veut une back-time pour se rendre plus soin good oui moi c'est ça vous avez passé l'éponge mais comme je pense que c'est bon s'il y a de rien confessionnal de revenir l'éponge de la leur puis de faire un bon show en même temps je pense que ça pourrait être bon qu'on au moins clôt le sujet de dire qu'on est amis mais genre thanks but no thanks c'est genre thank you next t'as été là pour moi mais genre vraiment pas en même temps parce qu'elle m'a fait une protection sociale en retour j'avais pas un bon jeu social c'est vrai j'étais bon dans les challenges puis tout le contraire pour elle puis ça faisait qu'on faisait un bon duo mais elle l'a jamais cru en ce duo là ouais c'est comme ouais comment va ton nez il va correct mon nez il a fait mal là tout le long de l'aventure j'ai eu mal je n'étais plus capable de me moucher à un moment donné mais c'est trop faire de l'histoire de le manqué oui mais c'est tellement drôle parce que j'ai réussi le head le pas le headstand ça c'est un headstand elle peut se dire là c'est parce que j'ai réussi elle peut se plaiter en face j'ai réussi j'ai réussi déjà plus tôt quand je l'ai faite malheureusement j'ai pas réussi ce soir mais deux jours plus tôt j'avais réussi c'est ça qu'il y avait pas beaucoup d'activités dans ces jours là c'était poche des fois là il y a des jours que c'était long pis tough pis plate pis ben ce jour là j'étais vraiment emmerdée pis j'ai vraiment fait ok mais let's go un headstand pis là un headstand un handstand pis là j'arrêtais pas de genre essayer de faire pis genre c'était pas en mode je vais réussir j'étais vraiment en mode genre je vais juste réussir je vais juste réussir pis je l'ai pas réussi j'ai vraiment on a vu ça on a vu ça Fred la seule fille qui va à la télé pis qui se fend à la face la moitié de la saison non mais c'est tellement drôle parce que c'est tellement mon personnage c'est genre super la première fois que je me prévente à la fin ben ça fait tellement rire je suis comme bon fille mais la moitié de la saison à la face toute pétée à la télé mais c'était mon personnage j'ai tellement aimé qu'ils le mettent en fait à la télé pis gamme elle m'a regardée pis elle était comme non mais c'est genre mon pire cauchemar pis j'étais comme ah 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 oui non gamme ça y aurait arrivé j'ai pensé à elle moi aussi j'étais comme pis aussi que tu t'en fous de ce que t'as de l'air c'est le fun aussi de voir ça t'sais que t'es comme ben si à un moment donné il me manque un bout de jambe 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 ah 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 je suis comme c'est la meilleure chose je pense qui aurait pu arriver c'est tellement drôle on veut ça sur des cheater des cheater on veut ça sur des t-shirts à un moment donné il me manque un bout de jambe ah oui il peut bien m'avoir ok un bout de donner gare ouais c'est ta merch c'est ta merch j'aimerais vraiment ça fait que sur ce un gros merci Fred pour l'entrevue j'ai eu tellement du fun merci Paul j'espère que t'as eu du fun aussi ben oui ma zare t'as répondu à toutes tes questions t'as vraiment bien fait ça si vous avez aimé à connaître Fred un autre côté de Fred on fait un ton d'aimes sur la vidéo moi j'ai adoré je dirais que j'en connais depuis 100 ans est-ce que t'as des projets qui s'en viennent est-ce que t'as des trucs à plugger tellement pas là je vais comme Dan au jour le jour on verra qu'est-ce qui va venir j'aimerais bien travailler dans les médias faire un All-Star de Big Brother mais juste là le lien est dans la barre d'info t'as-tu tes tiktok aussi? oui j'ai tiktok son tiktok est dans la barre d'info aussi son instagram aussi donc allez suivre ça c'est le futur projet vous allez pouvoir aller voir là si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne on s'abonne oui abonne-toi abonne-toi si tu ne veux pas manquer les prochaines entrevues c'est sûr que je vais avoir Danique et Gabrielle ça c'est sûr que je les connais déjà je connais Danique aussi oui ah ben je ne sais pas si je vais avoir Dave et Charles mais si tu ne veux pas manquer ça on s'abonne et je vous remercie je te remercie je te remercie tout le monde c'était vraiment le fun très beau moment et à la semaine prochaine ou à bientôt à bientôt